Dites aux RPGistes, mes chers RPGistes, Sekouture n'a pas été le tout premier président à vous seulement, Yandi, Yandi, Sabari, Sekouture a été le président à tout le monde. Depuis que Macron a fait parler son cœur sur le cas de la Guinée, par rapport au troisième mandat d'Alfa-Condé, c'est devenu problème. Mais c'est quoi votre problème? Hein? C'est quoi le problème, dis donc? Vous vous attaquez à sa femme, on a vu ça. Macron c'est un président, combien de fois on ne s'est pas attaqué à lui et puis à sa femme, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est comme quand on s'attaque à Alpha-Condé. Hein? Quand on est célèbre, on sait qu'on est attaqué. Ça, même on ne fout rien avec ça. Vous n'êtes pas mieux que la femme de Macron? Elle peut vous nourrir. Vous êtes affamé, vous pouvez aller vous faire nourrir par Brigitte Macron? Brigitte? Nous, notre première dame Brigitte, elle peut vous nourrir. Donc allez-y, vous faire nourrir par Mme Macron. Mais vous ne pouvez pas, vous êtes trop petit pour vous attaquer à Mme Macron. Donc ça, même on ne fout rien avec ça. Ça, c'est un faux débat. Maintenant, c'est vous qui connaissez toutes les paroles. De faux, de faux, Sekouba. Quoi Sekouba? Sekouba rip. Sekouba rip à toi. C'est toi qui nous as mis dans tous les problèmes-là. Nyan di, il s'abariment-toi là-bas. Faux se koutouree. Le faux se koutouree. Actuellement, ce sont les herpéchistes qui connaissent toutes les paroles, toutes les philosophies du faux à Mme Sekouba rip. Hein? Hein? Je préfère vivre dans la pauvreté. Je préfère vivre libre dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Lorsque tu vois la France féliciter un président africain, c'est que ce président est à son service. C'est nanini, c'est nanana, c'est mamie, c'est le taux. Vous pensez que c'est vous seul qui maîtrisez toutes ces paroles de Sekouba rip. Les herpéchistes. Hé, voyez bien, hé. Voyez bien, hé. Regardez-moi le travail. Vous pensez que c'est vous seul qui maîtrisez toutes ces paroles, toutes ces philosophies du faux à Mme Sekouba rip. Nous aussi, on connaît ça. Nous aussi, on maîtrise tout ceci par cœur. Mais bien sûr, on maîtrise plus que vous-même. J'ai envie de vous rappeler une toute petite chose. Je dis, lorsque la France défendait Alpha Condéla, vous étiez où? Donc, toutes ces paroles, toutes ces philosophies du faux président à Mme Sekouba rip n'existaient pas, quoi. Hein? Vous avez oublié que c'est la France qui a mis Alpha Condé au pouvoir. Nous, Guinéens, nous n'avons jamais voté Alpha Condé. Ça, c'est une réalité. Nous, Guinéens, on n'a jamais voté Alpha Condé. C'est la France qui le maintient là-bas. C'est la France qui l'a mis là-bas. Hein? Vous niez ça? Vous pouvez nier ça? Non. C'est la France qui a mis Alpha Condé au pouvoir. Même son complot, même son coup qui a été monté au 28 septembre, il l'a fait avec la France. Jusqu'à présent, il a fait tous ces mandats, ces deux mandats-là, il a passé avec Bernard Kouchner. Vous oubliez que les plus grands complices d'Alpha Condé, c'est la France. Les plus grands complices d'Alpha Condé, ce sont les Français. Vous avez oublié ça? Les RPGistes. Surtout vous, les maudits blogueurs, là. Vous avez oublié que jusqu'à présent, Bernard Kouchner est assis à Sécoutouria, là-bas. Vous avez oublié ça? On n'a qu'à vous rappeler quoi? Hé! Maudits comme ça, tellement vous êtes maudits, vous n'avez plus d'esprit. Je vous dis, travaillez avec la tête. On vous paye pour quoi? Alpha Condé vous paye pour que vous foutez quelque chose de bon. Mais finalement vous êtes trop surexcité, là. Vous êtes surexcité, là. Les RPGistes dans leur ensemble, surtout leurs blogueurs, là. Vous êtes très surexcités, là. Vous êtes court qui m'a fait jusque. Ici vous êtes主 bracier, vous êtes surexcité, mathematician. Vous savez donc, avec un کیumeur, avec un whisky, vous êtes fatigué. J'enne laHHHH. Vous êtes bisa 느� NICKA. Je ne m'encontre pas. Je m'encontre pas, je m'en prends, je m'en m'y suis rendue, et je m'en donne. Je m'en parle de cerfois. Je vois que le bon whisky est lé. Pour me dire que le David le bon whisky, jars et j'y suis rendue. Les bloggers de whisky sont les servies de whisky. Les bloggers de RPG ne sont pas Change de whisky. allez-y leur dire ça les blogueurs tous les blogueurs, tous les activistes d'air péché ce sont des buveurs de whisky vous ne savez même pas de quoi vous parlez vous allez rappeler les paroles de ces couturés à qui bref c'est ça que je vous ai dit laissez l'âme de ces couturés reposer en paix vous avez compris laissez l'âme de ces couturés reposer en paix c'est ça seulement j'étais là pour vous dire il a été le président tous les guineyens pas vous seul votre président orameka orameka a gassoné de yagalouna a gasson ouny de yagalouna autant blogueur whisky minye autant militant whisky minye ou whisky min malo ga président alfa konde ankele gesege whisky nan mima nyam ma dege mayate bandé goli ma malérie yo alfa konde mo bandé do ma moussesse do ma whisky nantoum mima a kelle gesega nao whisky mi lé ribiri a feyye manana mina amani sa sa ma whisky nantoum mima a gassoné a gassoné a gaffiné mima amani je mime mima a gaffiné mima wabrané y wombiana gusky nantoum mme nantoum mima ankele mima anama tima amani mima a gassoné mima en paix en paix en paix Je vous ai déjà expliqué pourquoi il a fait ça. Il a très bien fait. Il a très bien fait. Il a très très bien fait. Mais il connaît la situation de la Guinée. C'est horrible. La situation de la Guinée n'est pas comparable à la situation de la Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas de comparaison. On ne peut pas défendre un troisième mandat en Guinée. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre la difficulté que ça va prendre. Mais un troisième mandat ne peut pas avoir lieu en Guinée. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas. C'est une impossibilité. Les gens, dans leur avis, ça vous choque, ça vous pique. Un dents, ça vous pique. Ça va longtemps vous piquer. Ça va longtemps vous piquer. Prenez ça comme ça. On est désolé pour vous. Mais le côté de ce coutouret, pardon, oubliez ça. Le côté de ce coutouret là, oubliez ça. Même si vous avez pris votre dose de whisky, comment oubliez ce coutouret ? Même si vous avez pris votre dose de yembeignachi, comment oubliez ce coutouret ? Vous voulez faire sortir le fantôme de ce coutouret, oubliez ce quoi ? C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Vous voulez réveiller ce coutouret ? C'est la France qui a mis Alpha Condé là-bas. Jusqu'à présent, il est en train de servir la France. Alpha Condé est en complicité avec la France. C'est la France qui lui a imposé là-bas. Quand il était en complicité jusqu'à présent même, quand je dis même il était là, c'est que j'ai mal conjugué le verbe. Quand il est jusqu'à présent même, il a sa main dans la patte. Et puis vous, vous allez nous dire quoi ? Vous allez dire quoi Macron ? C'est ça que j'ai dit avant-hier. Vous m'excusez énormément, mais j'ai dit carrément. Il va falloir carrément. J'ai dit, j'ai dit, l'enfant peut s'amuser avec les deux sons de sa mère, mais pas avec les deux testicules de son papa. La vérité, excusez-moi énormément, mais c'est une vérité. Vous savez que je suis la guérière. Moi, je ne contourne pas. Moi, je ne contourne pas. Moi, je ne contourne pas. Je dis la vérité. La France, là, pour Alpha Condé, c'est comment ? Je ne sais pas. Je vais garder ça. Mais je vous dis, il ne peut pas s'amuser avec la France. Ah, même pas. Même si Alpha Condé a pris sur dose, il a pris sa dose de whisky en excès. Même s'il a pris sa dose de yambegna qui est en excès. Il ne peut pas parler à la France. Regardez votre président, lui-même, il a dit quoi ? Lui-même, il n'a pas agi parce qu'il sait ce qu'il y a entre la France et lui. Alpha, c'est ce qu'il y a entre la France et lui. C'est vous, les petits blogueurs, pain, 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 pain. C'est pourquoi on ne vous paye pas. Là, c'est ce que vous faites. C'est pourquoi on ne vous paye, vous ne faites pas. C'est vous, les petits blogueurs sur-excités, les petits militants sur-excités, là, qui allez venir nous dire quoi ? Qui allez venir nous rappeler quoi de ce coutureux ? Vous connaissez quoi de ce coutureux ? Vous, vous connaissez quelle logique ? Vous connaissez quoi ? Vous allez nous dire quoi ? Vous êtes qui dans le pays ? Là, vous vous prenez pour qui ? Vous allez devenir qui dans ce pays ? Franchement, franchement ! Hein ? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. À temps normal, vous, là, vous ne pouvez même pas parler de ce pays. Vous n'êtes que des apatrides. Vous n'êtes que des apatrides. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Des vendus, des prostituées politiques. Vous ne connaissez rien en politique. Vous faites juste la gueule. Vous insultez sur les réseaux pour qu'on vous paye. Vous n'êtes même pas des blogueurs. Vous n'êtes rien. Je ne sais pas comment vous qualifier. Donc, s'il vous plaît, les petits bambans blogueurs, là. Vous calmez. Hé, vous calmez. Vous calmez, là, va faire. Vous m'aurez encore un renouveau, là. Vous m'alternance, les blogueurs, les renouveaux, là. Vous n'êtes pas colloqués. Vous maintien. Vous m'installez à cette épreuve. Vous votez vousiniziz next week-end, vous pouvez commencer Bureau 2021. c'est le bon moment pour le faire, ils se sont àowing. Et ils se sont à trouver, ils ne peuvent pas penser à eux. Lui il avait une autre personne qui a dit, il a un autre personne qui a dit, il a dit, il a dit qu'il est là. Il a dit, qu'il ne peut pas se faire. Si on s'en candier, qu'un autre personne n'a pas de feu, il a dit qu'il est allé, qu'il n'allait pas de feu. Ils ont dit qu'il ne peut pas le faire. la guerre est en train de se faire. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Venez prendre la formation chez nous. Comment on gère le blog, comment on devient blogueuse, blogueur. Des anciennes prostituées, on les a ramassées pour venir être des blogueuses, des RPG. Des vendues. Des prostituées baisées par des ministres d'Alpha Conde, tour à tour, matin, midi, soir. Vous, vous allez nous dire quoi ? Vous donnez quel exemple ? A la présente génération même. A plus votre raison, à la future génération. Vous, vous êtes quel exemple ? Vous êtes quelle classe de blogueur même ? Vous foutez quoi ? Vous dites quoi même ? Vous donnez quel exemple ? Vous êtes qui ? Vous faites quoi de bon ? Vous dites quoi de bon ? Lorsque vous parlez là, si les gens n'ont pas pitié de vous. Juste parce que ceux qui n'ont rien à fait là, viennent vous regarder là. Vous dites quoi de bon vous faites ? Ce que vous dites là, ça saute le cœur de qui ? Ça dit quoi à qui ? Rien à la base. Rien à la base. Rien à la base. Ce sont des ventures. Des vraies fucking vendues. Ils sont vendus jusqu'à même leur poil là, tout est vendu. Ils sont vendus jusqu'à l'heure. Ils sont vendus jusqu'à la base. Ils ne sont pas vendus jusqu'à la base. Ils sont vendus jusqu'à la base. Je suis aujourd'hui à propos d'OVNITE. Ce que je fais là, on ne me paye pas dedans. Mais je ne me décourage pas. je suis de plus en plus courageuse je travaille avec ma dignité je travaille avec patriotisme mais vous vous êtes là même si Alpha Condé arrête de vous payer un jour là vous allez arrêter vous allez arrêter de raconter ce que vous racontez en faveur de RPG là vous ne foutez rien avec RPG RPG ne fout rien Alpha Condé ne fout rien vous êtes derrière lui à cause de l'argent vous êtes vendu jusqu'à même vos poils sont vendus vous allez dire quoi qui laissez ce couturier reposer en paix je suis là pour vous dire ça carrément tranquillement spécialement dédicace spéciale à vous et aux pauvres âmes de ce couturier dédicace spéciale pour vous je vous avertis laissez l'âme de ce couturier se reposer en paix il a été président nous tous les guinéens pas à vous seulement retenez ça rappelez vous de ça aussi et rappelez vous que c'est la France qui a mis Alpha Condé au pouvoir guinéen c'est la France qui a mis Alpha Condé au pouvoir guinéen Alpha est là tous les dix ans il a servi la France il est avec la France il a été soumis à la France comme c'était pour défendre ses intérêts personnels là là la France était son Dieu comme maintenant là la France a compris toutes ses marmailles la France même fois que vraiment il ne peut plus pécher contre le peuple de Guinée jusqu'à ce niveau là maintenant vous devenez un pays souverain vous vous pouvez nous parler de souveraineté ne vous foutez pas de nous Alpha Condé et son clan vous pouvez nous parler de souveraineté vous pouvez nous parler de ça vous vous ne connaissez pas la souveraineté laissez le mot souverain de part laissez le mot souveraineté de part vous et le mot le mot souveraineté vous ne marchez pas ensemble c'est moi j'ai dit ça RPG son président Alfa Condé c'est militant c'est un maudit blogueur le mot souveraineté vous ne marchez pas ensemble donc ne prononcez même pas ce mot là ça ne vous va pas des apatrides des indignes des vendus des affamés comme vous ne peuvent pas parler du mot souveraineté avec vous on ne parle pas de souveraineté maintenant je finis par vous dire lorsque un président monte au pouvoir guinéen aujourd'hui il nous explique voilà je vais les donner les cours en ligne ne vous inquiétez même pas mes guerriers c'est pourquoi je vous ai dit de les taguer je vais vous donner des cours de blogueuse des cours de blogueur des cours d'activisme il faut que vous venez souvent vous pointez que je vous donne des cours d'activisme tranquille hein tranquille vous ne connaissez rien vous ne voulez rien apprendre maintenant je vais commencer à vous donner des cours d'activiste des cours d'activisme comment on mène la vraie vie d'activisme comment on se comporte en activisme tranquille parce que ce que vous faites là c'est de la merde même l'argent qu'on vous donne là vous ne méritez pas votre salaire même l'argent d'alpha condé vous ne méritez pas même pour alpha condé vous ne travaillez pas vous faites simplement la honte d'rpg les maudits blogueurs d'rpg vous faites la honte du rpg même vous faites la honte d'alpha condé sur les réseaux et partout en guinée vous ne faites que la honte du rpg j'ai très honte à votre place vous êtes très tonneau vide renseignez vous étudiez avant d'exposer vos thèmes étudiez avant de venir faire vos directs ne venez pas parler kkkk ou bien ne venez pas raconter des bobards juste parce que tu n'as rien à faire tu dois te placer derrière caméra et que les gens voient tes narines là tes deux narines là on dirait je sais même pas hein tu dois venir te flanquer seulement on a dit que telle personne est en direct ça seulement c'est ça seulement qui t'excite c'est ça qui te surexcite sinon tu n'as rien à dire sinon tu ne peux rien nous dire sinon tu es tonneau vide sinon tu es très bête tu ne sais même pas t'exprimer en réalité en réalité c'est l'hôpital qui se fout de la charité oh 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 C'est quoi ? Vous ne pouvez rien dire aux gens Donc, si vous ne réfléchissez pas avant de parler là, on est fatigué de ça Et vous aussi qui avez des plaques pour dire que nous on ne manifeste pas pour des présidents qui ont leur enfant en France et par-ci par-là Asseyez-vous, vous le peuple ingrat même là, le peuple lâche, le peuple incapable même là, je ne parle même plus de vous Quand ça va chauffer là, vous allez aussi découvrir que ce ne sont pas les enfants de ces opposants là qui vivent de la merde à votre place en Guinée, je vous ai dit ça Un peuple qui ne se lève pas à défendre ses intérêts, réclamer ses droits Lorsque tu vas mourir de fond, lorsque tu es foutu, lorsque tu es opprimé jusqu'au dernier cri C'est là que tu vas savoir que de la manière dont tu dis que toi tu ne peux pas te lever, manifester pour un opposant qui a ses enfants à l'Occident là Tu vas aussi découvrir en ce moment que ce ne sont pas les enfants de cet opposant qui vivent de la merde à ta place C'est toi qui vis de la merde en Guinée, donc c'est toi qui dois te lever et puis te battre C'est toi qui dois te lever et puis manifester, c'est normal, manifester c'est de ton droit Manifester c'est de ton droit, c'est pas parce que l'opposant n'a pas ses enfants en Guinée que toi tu ne peux pas manifester C'est pas parce que celui d'aller a ses enfants en France ou bien celui d'aller n'a pas ses enfants en Guinée Que toi tu ne peux pas défendre tes intérêts, que toi tu ne peux pas réclamer tes droits Tu es en tort, tu es hors sujet Lorsque tu seras opprimé jusqu'au dernier cri, tu vas aussi savoir que ce ne sont pas les enfants de celui d'aller qui vivent de la merde à ta place en Guinée C'est toi qui vis de la merde, ce ne sont pas les enfants de celui d'aller Donc ce ne sont pas les enfants de celui d'aller qui viendront marcher à ta place Lorsque tu en auras marre, tu vas savoir Tu vas savoir Deux jours là on ne peut même pas respirer à cause de vous Moi je ne peux pas marcher pour un opposant qui a ses enfants en France Est-ce que ce sont ces enfants qui vivent de la merde à ta place ? Hein ? Ce sont ces enfants qui sont opprimés ? Les enfants de celui d'aller ne peuvent pas marcher parce que ce n'est pas eux qui sont opprimés Ce n'est pas eux qui sont opprimés Ce n'est pas eux qui sont tués Ce n'est pas eux qui sont massacrés Ce n'est pas eux qui souffrent Ce n'est pas eux qui ont leur scolarité élevée Ce n'est pas eux qui ont leur taux d'arrêt élevé au marché Mais c'est vous ? Mais c'est vous ? Voulez-vous que les enfants de celui-là viennent se battre à votre place ? Voulez-vous que les enfants de celui-là viennent vous libérer ? C'est ça que vous voulez ? Les enfants de celui-là ne purent pas venir se battre à votre place. Donc continuez à dire, oui, celui-là a ses enfants à l'Occident, moi je ne peux pas marcher, moi je ne peux pas manifester pendant que celui-là a ses enfants à Paris. Ok, il faut te flanquer, il ne faut pas manifester mon grand. Ma chérie, ma chère, peuple lâche, vous le peuple incapable de Guinée-là, vous le peuple ethno de Guinée-là, vous le peuple corrompu de Guinée-là, asseyez-vous, ne marchez pas. Si ce sont les enfants de celui-là qui sont opprimés à votre place, vous allez voir. Si ce sont les enfants de celui-là qui souffrent à votre place, vous allez voir. Quand vous en aurez marre là, vous allez découvrir qu'ah oui, tout de même, tout de même, ce ne sont pas les enfants de celui-là qui souffrent à notre place. Donc c'est nous qui devons nous battre. C'est nous qui devons nous battre. C'est nous qui devons réclamer nos droits. Ce ne sont pas les enfants de Célo, ni les enfants de Cidia, ni les enfants de Fayam Limono. Dans tous les pays, tous ces opposants-là ont toujours leur enfant en Occident. Même ici, dans des pays-là, où je suis là, si c'est par exemple en Espagne, le président espagnol a ses enfants aux États-Unis. Je vais vous dire ça. Ces enfants peuvent vivre en Espagne tout comme ils peuvent être aux États-Unis. Tout candidat a le droit, a la liberté de faire sortir ses enfants, mais aussi de laisser ses enfants. Celui-là, il peut envoyer ses enfants aux États-Unis, en France, partout où il veut, tout comme il peut les laisser en Guinée. S'il les laisse en Guinée, oui, il a bien fait. S'il les fait sortir, il a bien fait. Tout opposant, il n'est pas le seul. Tout opposant protège sa famille. Tout opposant, tout président protège sa famille. Même si c'est moi qui deviens opposante demain, je protège ma famille, je protège mon mari et mes enfants. Si je suis en Guinée, si je décide, je peux laisser mes enfants vivre aux États-Unis. Et moi, je suis là, je cherche le pouvoir en Guinée. Je me bats, je me carcasse. Je protège ma famille. C'est normal, c'est logique. Ce n'est pas celui-là que vous allez condamner. Les enfants, c'est celui-là. Donc, nous, on ne peut pas manifester. Vous pensez que c'est un raisonnement ? Vous pensez que c'est une chanson ? Alors, c'est une chanson, là, 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 là. Là, 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 là. Eh, moi, je ne peux pas me battre par un opposant qui a ses enfants là-bas. Moi, je ne peux pas manifester. Moi, je ne peux pas faire ça. Vous avez tant d'arguments, trop d'arguments. Comme c'est la chanson, là, chantez-moi, je vais taper guitare pour vous. Moi, je vais taper tambour pour vous. Chantez. Chantez. Moi, je ne peux pas manifester. Pendant que celle-là est à ses enfants en France, moi, je ne peux pas manifester. Ouah, ça. Chantez-moi, je vais taper la guitare pour vous. Je vais taper le tambour pour vous. Chantez. Chantez. Vous allez voir. Ce sont les enfants de celle-là qui sont opprimés à votre place. Vous allez voir ça. Ah, où est-ce que c'est, Maweyara ? Où est-ce que c'est, Maweyara ? Où est-ce que c'est, Maweyara ? Si le prix de rue monte en Guinée, là, si ce sont les enfants de celle-là qui souffrent, vous allez voir ça. Si le prix de vos enfants, les scolarités de vos enfants montrent en Guinée, si ce sont les enfants de celle-là qui vivent cette merde-là, vous allez voir. Vous allez voir ça. Restez là, ne pas vous battre. Dites que les enfants de celle-là sont à l'Occident. Dites que les enfants de celle-là vont très bien. Donc, vous, vous ne vous battez pas. Continuez. C'est très bien. Mais vous allez voir ça. Si ce sont les enfants de celle-là qui vivent de la merde à votre place, vous allez voir. Si ce sont la famille de Sidiya qui vivent de la merde à votre place, vous allez voir. Oui, c'est normal. Vous avez raison, c'est tout à fait vrai. Que ces opposants ont leur famille qui vivent très bien. C'est normal. C'est normal. Mais ils ont été riches avant de venir, avant d'avoir des postes même. Oui, oui, c'est normal. Ce sont des opposants. Ils ont déjà occupé des postes. Et dans la ville, on travaille pour quoi ? Si tu es un homme, par exemple, tu travailles pour qui avant tout ? Tu travailles pour ta mère, pour ta femme, pour tes enfants. C'est normal que leurs enfants soient bien. Ils ne sont pas les seuls. C'est normal. Mais nous qui vivons de la merde, l'élevé, nous battons nous. Et ils se sont battus pour que leur famille soit bien. Nous aussi battons nous pour que notre famille soit bien. Battons nous pour que nous-mêmes nous soyons bien. Comment Seidia s'est battue pour que sa famille soit bien ? Comment Seidia s'est battue pour que sa famille soit bien ? Comment Kouyate s'est battue pour que sa famille soit bien ? Hein ? Comment Faya Mil-Mélo s'est battue pour que sa famille soit bien ? Comment tous les opposants en Guinée se battent pour que leur famille soit bien ? Battons-nous comme ça, nous autres, pour que nous-mêmes et notre famille soit bien. Si je me bats aujourd'hui, je réclame mon droit, mais moi et ma famille, nous allons tous vivre en paix. Hein ? Nous allons obtenir le respect que nous voulons, mais vous êtes à six bras croisés, vous ne foutez rien. Comment est-ce que vous allez vous libérer ? Comment est-ce que vous allez vous libérer ? Non, quand même, ce n'est pas un argument, c'est une faiblesse. Ce n'est pas un argument, c'est une faiblesse de la part de vous, peuples corrompus, peuples incapables, peuples mal renseignés, peuples qui ne connaissent rien dans la politique, qui pensent que tout est blabla, tu parles sans raisonnement, tu parles sans base de ce que tu dis. Ah, dans ce sens, les maudits blogueurs, laissez ce couturé se reposer en paix. Deux jours-là, ce couturé souffre trop dans votre main. Ah, le vieux n'a qu'à se reposer en paix. Toutes les paroles de ce couturé-là, on connaît ça mieux que vous, tous les Guinéens savent ça mieux que vous, c'est parce que vous voulez défendre vos intérêts que vous vous attachez à ça. C'est ça. Lorsque vous-même vous servez la France, vous ne parlez pas de souveraineté. Vous ne nous faites pas sortir ces propos, ces paroles de ce couturé. Lorsque vous défendez vos intérêts là, vous ne faites pas sortir ces propos. C'est lorsqu'il s'agit de l'intérêt du peuple que vous nous faites sortir ces propos. que vous nous rappelez, que vous vous faites croire trop souverain, trop, trop démocrate. Sinon, s'il s'agit de la défense de vos intérêts personnels, vous êtes très apatrides, vous n'êtes pas démocrate. Donc, vous nous foutez la paix. On ne fout rien avec les propos de ce couturé que vous voulez nous montrer là. On n'est pas au temps de ce couturé. Ça, c'était au temps de ce couturé. Ça, c'était au temps de ce couturé. Le temps de ce couturé, et puis cette année-là, ce n'est pas la même chose. Le 21e siècle, 2020, n'est pas la même chose que le temps de ce couturé. Vous avez compris ? Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, laissez le vieux père là reposer en paix. Laissez notre faux président se reposer en paix. Foutez-nous de la paix. Foutez-nous vraiment de la paix. Collez la paix à l'âme du faux chef. Ahmed Couturé. Vous avez compris ? Aidez-le à ceux qui se reposent en paix. Collez-nous de la paix. Nous, on connaît les propos de ce couturé plus que vous. On maîtrise toutes les phrases de ce couturé plus que vous. On est plus intelligents que vous. Mais on n'est pas patrides comme vous. On n'est pas non-souvérins, non-démocrates comme vous. Quand il s'agit de vos intérêts, vous ne parlez pas de ce couturé. C'est quand il s'agit de l'intérêt du peuple que vous parlez de ce couturé. Je vous dis, répète, lorsqu'il s'agit de la défense de vos intérêts, vous ne parlez pas de ce couturé. Vous ne parlez pas de ce couturé lorsque vous ne défendez rien que vos intérêts. Quand il s'agit maintenant de l'intérêt du peuple, cela vous fait sortir des propos de ce couturé. Foutez la paix à ce couturé. Foutez la paix au peuple de Guinée. Foutez la paix à nous qui cherchons la justice et la paix. Dans la démocratie, foutez-nous la paix. Laissez-nous bien mener notre combat. Que cela soit clair pour tous. Je le dis à qui veut l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada